Les trésors d'Isis Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne les trésors d'Isis Aujourd'hui une vidéo axée sur la lithothérapie Nous allons voir aujourd'hui le lapis lazuli Vous pouvez également vous rendre sur ma boutique en ligne les trésors d'Isis les-tresors-des-isis.fr Vous y trouverez un choix de minéraux essentiels des bijoux de fabrication artisanale avec des pierres naturelles et véritables que je sélectionne moi-même et des articles sur la purification articles sur l'Egypte, la spiritualité Voilà n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma boutique en ligne Aujourd'hui donc nous allons parler d'une pierre magique qui nous fait penser tout de suite à l'Egypte, le lapis lazuli Le lapis lazuli est la pierre de la communication, de l'amour et de l'amitié Cette pierre semi-précieuse, symbole de l'Egypte antique représente la chance, la pureté, la noblesse et la santé Elle permet d'attirer la sympathie autour de soi Elle nous aide à entrer en contact avec le divin par l'intermédiaire de la méditation Mais passons tout de suite au plan émotionnel Sur le plan émotionnel, le lapis lazuli permet de reprendre confiance en soi, envers autrui et aide à surmonter la dépression C'est avant tout une pierre de communication, de paix intérieure et de protection Elle débloque les émotions refoulées et active la guérison émotionnelle et elle renforce la créativité C'est une pierre que je conseille fortement aux chanteurs et aux personnes qui utilisent beaucoup leur voix, orateurs, les avocats par exemple ou les personnes qui enseignent Sur le plan spirituel, posé sur le troisième œil le lapis lazuli active la clairvoyance et favorise les recherches radiesthésiques élève l'âme et l'esprit Sur le plan physique, le lapis lazuli évite les inflammations des bronches, du larynx et des amygdales Cette pierre aide au bon fonctionnement des yeux et réduit les migraines Elle accélère la repousse des cheveux et des ongles Ça c'est très intéressant Elle renforce le système respiratoire et régule les reins et la vacille Elle calme les crampes En activant l'énergie du thymus, elle renforcera les défenses immunitaires Elle est également excellente en cas de piqûres d'insectes ou de légères brûlures Dans ce cas, massez la zone concernée durant une vingtaine de minutes avec une pierre roulée de lapis lazuli ou un galet Passons maintenant aux caractéristiques détaillées simplifiées Le lapis lazuli fait partie de la famille des silicates Il a une dureté entre 5 et 6 et une densité de 2,75 Sa couleur varie du bleu indigo, bleu outre-mer Et a des incrustations de pyrite La pyrite, c'est une pierre qui est dorée, qui nous fait penser à de l'or Elle a également quelques incrustations ou pas du tout de calcite La calcite, c'est une pierre blanche Les signes astrologiques associés au lapis lazuli sont le poisson, le sagittaire et le verso On peut trouver du lapis lazuli en Afghanistan aux Etats-Unis, au Canada, au Chili, au Pakistan et en Russie Pour la purification, prévoyez de l'eau distillée, attention, pas de sel De l'encens, bol chantant, radiesthésie pour une purification douce ou dans la terre pour une méthode forte Au niveau du rechargement, sur un amas de quartz, une géode ou la lune Je ne vous conseille pas de soleil direct sur le lapis lazuli Parlons maintenant de l'histoire de cette pierre qui nous fait penser au ciel étoilé Du latin lapis et de l'arabe azoul, signifiant la pierre bleue En Égypte antique, le bleu sombre du lapis lazuli était le symbole de la voûte céleste La nuit et des abysses Les anciens égyptiens pensaient que chaque petit morceau de lapis lazuli Renfermait une petite partie de l'âme de la déesse Isis De sorte que ceux qui possédaient cette pierre avaient un lien avec ses pouvoirs magiques Ses connaissances et sa perspicacité Le lapis lazuli était symbole de puissance divine et de force de vie Synonyme d'immortalité et d'infini Les pharaons égyptiens s'en servaient pour confectionner des amulettes Ainsi que des objets symboliques Tels que œil, scarabée, etc C'était une pierre de la plus haute importance Au même titre que la turquoise Et était considérée comme la pierre des dieux Les anciens égyptiens lui attribuaient le pouvoir de conduire une âme dans l'au-delà Et reconnaître son immortalité Ils croyaient aussi que le lapis lazuli était la pierre de l'amour Pouvant ouvrir le cœur à l'amour des autres et à soi-même Voilà, le lapis lazuli est une pierre magique qu'il faut avoir dans sa trousse lithothérapique C'est une pierre essentielle J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas, il y en a plein d'autres sur ma chaîne Et il y en a plein d'autres qui vont arriver également Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée Je vous envoie plein d'amour et plein de bonnes vibrations Et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne ou sur ma boutique A bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz